coucou bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous donner un rapide update sur mes cheveux et aussi des astuces en ce qui concerne les choses à faire avant et après une coloration en ce qui concerne mes cheveux comme vous le savez je les ai coupé au mois de fin mars de cette année je les ai recoupé au mois de juillet puis il ya à peu près deux semaines mi mi le 10 le 10 décembre j'ai j'ai rafraîchi la coupe donc côté rétention c'est c'est pas le top quoi et c'est tout à fait normal puisque je vais tous les quatre mois voir le coiffeur et au lieu juste de taille tailler les bouts on me coupe donc je perds pratiquement la moitié de c'est que j'ai pu gagner en longueur en 2015 je sais pas en ce moment je suis un peu très impulsif avec mes cheveux donc je veux décider de vraiment les faire pousser ou d'aller encore plus court je ne sais pas vous avez sûrement remarqué que mes cheveux ont changé de couleur et c'est la troisième fois que je coloris mes cheveux la première fois c'était au mois de juillet c'était une couleur assez discrète il fallait une forte lumière la lumière du jour ou bien un flash avec appareil faut qu'on me prenait en photo avec flash on voyait la couleur la deuxième fois c'était au mois de septembre j'ai éclaircé les cheveux dans les tons cuivrés et la troisième fois c'est il ya trois jours où j'ai fait cette couleur qui est un mélange de cuivre bronze et du rouge j'aime beaucoup et a donc voilà c'est ça je me sens apte à me présenter devant vous et à vous parler de ces astuces qui ont fonctionné pour moi et je n'ai pas eu de problème de casse de problème de bouffourchus ou le problème de cheveux très très sec et je veux partager cela avec vous la première chose quand vous pensez à vous colorer les cheveux la première chose à faire c'est fait vos recherches éduquez vous quel genre de couleur il existe sur le marché quel type de couleur le genre de d'application de couleurs et donc éduquez vous sur les couleurs les couleurs moi je conseille d'aller voir un spécialiste en couleurs parce que je me sentais pas assez confiante à acheter une couleur en boîte et mettre ça sur mes cheveux et à abîmer mes cheveux surtout que j'allais en fait éclaircir mes cheveux de deux à trois niveaux donc je suis allée voir un spécialiste de couleurs je lui ai montré c'est que je voulais à chaque fois c'est la même personne qui va colorier les cheveux et on a utilisé chaque fois la marque c'est une marque britannique qui est très populaire aux états unis et j'ai la chance d'un salon à côté de chez moi qui qui utilise ce genre de couleurs c'est une couleur à base de plantes et la marque s'appelle organic color système et donc c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai été voir la spécialiste en couleurs bien sûr il ya eu la consultation elle a testé mes cheveux pour voir s'ils étaient en mesure de d'accepter la couleur sans être trop endommagé parce qu'il faut garder en tête coloré les cheveux c'est les abîmer tout ce qui est chimique et tout ce qui altère la composition naturelle du cheveu en fait abîme le cheveu mais c'est que vous voulez c'est limiter les dégâts et n'est pas en causer encore plus donc première chose faites vos recherches deuxième chose c'est la santé de vos cheveux il faut être il faut être sûr que vos cheveux sont en bonne santé et que vous donc si vous avez des problèmes par exemple de casse ou bien des fourches des cheveux trop secs soyez sûr que vous fixez tout cela avant de faire la coloration parce que sinon ça va ça ne fera que s'aggraver donc ça c'est ce qu'il faut faire avant la troisième chose c'est donc on a testé mes cheveux pour voir s'ils étaient prêtes à accepter la couleur il est en bonne santé mais moi personnellement j'ai voulu booster un peu la 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 force de mes cheveux en faisant des traitements prête protéiné quelques semaines avant l'application de la couleur donc deux semaines avant pendant deux semaines chaque semaine j'ai fait un traitement protéiné et j'ai utilisé quand j'ai été faire la consultation j'ai acheté le organic color system power built revamp qui est un traitement protéiné qu'on peut utiliser toutes les semaines donc ça m'arrange ce que je peux acheter ça localement et il a coûté 12 euros 95 se raconte à prendre donc ce qui fait je crois à peu près 15 euros j'ai ça depuis le mois de juillet de juillet j'utilise chaque semaine et je crois que j'ai utilisé même pas la moitié donc c'est un très bon investissement de très bons ingrédients comme ça c'est organique naturel vraiment très très bon si vous pouvez le le trouver il est super je le recommande donc ça c'est avant la coloration et après la coloration j'ai continué avec des traitements de chaque semaine je fais mon soin protéiné en utilisant ce produit et je fais un soin profond deux fois par semaine donc avec la couleur la couleur a tendance à sécher les cheveux mais le type de couleur qu'on a utilisé sur moi les cheveux étaient très doux mais par mesure de prudence d'habitude je fais un soin profond une fois par semaine mais j'ai décidé de faire ça deux fois par semaine avec un soin protéiné par semaine et j'ai pas eu de problème pas de casse pas de boue fourchue pas de problème de cheveux très sec donc vraiment au top donc si vous avez déjà une routine avant la couleur donc vous connaissez vos cheveux par exemple si vous il faut au moins faire un soin hydratant une fois par semaine et rajouter les protéines dans votre routine et hydrater 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 si avant vous hydrater peut-être trois deux fois par semaine vous devez peut-être augmenter à quatre fois moi j'hydrate mes cheveux chaque jour quand je dis hydrater c'est juste je mélange généralement olivine avec de l'eau et je vaporise un peu d'huile et voilà c'est fini c'est ça me prend pas ça me prend pas longtemps autre chose c'est il faut considérer les produits que vous utiliserez si vous voulez garder la couleur bien bien forte bien brillante éviter par exemple les shampoings avec sulfate éviter des produits avec des ingrédients un peu trop j'ai mon dieu en français rush et des certains silicones un peu des plastiques fait là dans le les produits ça fait vos recherches pour voir quel genre de silicone affecte la couleur des cheveux donc voilà je n'ai pas connu de casse je n'ai pas connu de bouffourchus je n'arrête pas de répéter ça mes cheveux et la dernière fois avant de faire cette collègue coloration elle a encore la coiffeuse encore tester mes cheveux elle a dit que mes cheveux étaient très fort donc je suis super content ce truc marche du tonnerre il marche du tonnerre et donc voilà les astuces que j'avais et je vous souhaite aussi un joyeux noël bonne année 2015 si d'ici là je ne mets pas une autre vidéo en ligne et on se revoit à très bientôt bye